Messieurs, écoutez ceci. Avoir la trempe de la plupart des députés à la Convention nationale, je désespère du salut public. 50 ans d'un archer vous attendent. Au peuple, babillard, si tu savais agir. Cet appel au crime est signé de Marat. Écoutez Marat. Écoutez Marat. C'est Marat parait. C'est donc dans cette assemblée un grand nombre d'ennemis personnels. Je demande à vous que ce monstre soit arrêté sur le champ. Je supplie l'assemblée de ne pas se livrer à un excès de fureur contre moi. J'atteste que cet écrit est fait depuis dix jours. Dix jours. Avant même l'ouverture de la Convention. Alors j'étais indigné de voir triompher cette faction de la Gironde qui me poursuit aujourd'hui. Une minorité de ces hommes-là. Oui ! J'ai demandé que le peuple se nomma un dictateur. Cette terre sera... Un tribun militaire. Si le peuple avait pu sentir la sagesse de cette mesure, tout aujourd'hui serait tranquille. Les traîtres auraient frémi. Cent mille patriotes n'auraient pas été égorgés. Faites sortir ceux depuis même ! Cent mille patriotes ne seraient pas menacés de l'être. Peut-être ! Des flots de sang ! Vous feront un jour sentir votre erreur. Mais... La preuve incontestable... Que je veux marcher avec vous. Vous, les véritables amis de la patrie. Cette preuve la voici. Le premier numéro du journal de la République française. Tu l'aurais vu. Et si, par une folle négligence de mon imprimeur, je n'avais pas eu ce journal ? Qu'auriez-vous fait ? Incroyable. Vous m'auriez donc voué au glaive des tyrans ? Un fauve. Cette furelle est indigne d'homme libre. Et je ne crains rien ! Sous le soleil ! Si l'acte d'accusation était lancé contre moi, je me brûlais la cervelle devant vous. Solange ! Voilà donc le fruit de trois années de cachots et de tourments essuyés pour sauver la patrie. Solange ! Voilà le fruit de mes nuits blanches, de mes travaux, des dangers que j'ai courus. Eh bien, je resterai parmi vous pour braver vos fureurs ! Marais ! Marais ! Marais ! Marais !